Bon, après 5 épisodes sur les objets d'Eden, vous êtes en train de vous dire « Bon, on commence à avoir fait le tour, là, il n'y a plus resté grand-chose. » Et si je vous disais qu'il en reste encore 5 ou 6 à traiter ? Ben, c'est... C'est pâle. On est d'accord, c'est... C'est blanc, c'est pâle, on n'est pas grand-chose, quoi. Et le lacomprérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, on va attaquer le dernier épisode sur les objets d'Eden. C'est parti, jingle ! Sous-titrage ST' 501 Alors, le premier objet dont je vais vous parler, il s'agit du Trident d'Eden. Pour être honnête, c'est un des objets les plus complets, et j'ai même hésité à en faire une vidéo toute seule à part entière. Mais je me suis rendu compte que ça manquait un petit peu de contenu, donc j'ai décidé de l'intégrer dans cette vidéo. Le Trident d'Eden est l'un des objets les plus puissants créés par la première civilisation. On dit qu'il octroie à son porteur le pouvoir des dieux. Même séparé du bâton, il faut savoir que chacune des dents possède son pouvoir individuel. Autre chose importante à savoir, chacune des dents possède son propre nom, à savoir la foi, la peur et le dévouement. Le Trident possède plusieurs pouvoirs, notamment grâce au fait qu'il a trois dents qui lui sont fixées sur son bâton. Peut-être que ce sont des notions qui vous paraissent un petit peu floues, mais il faut savoir que je vais les détailler quand je vais raconter leur histoire. Alors, en parlant des dents, il faut savoir que chacune a sa propre histoire, et qu'elles n'ont pas toujours été fixées sur le bâton qui compose le Trident. On va donc attaquer par la dent qui s'appelle le dévouement. Il faut savoir qu'à la base, c'est un poignard, et que les premières traces que l'on retrouve de ce poignard se trouvent au Xe siècle, pendant l'ère viking. Coucou à ces valles ! C'est en position du souverain du Danemark, le roi Harald Blutos. Sa trace s'est malheureusement perdue en Scandinavie, lors d'une bataille entre le clan du roi Harald et un autre clan viking. Passons désormais à la dent de la peur. Cette dent a été enterrée au XIIIe siècle, dans la tombe de l'empereur Monkey Khan, quatrième grand khan de l'Empire Mongol. Lors de son utilisation, la dent permet de matérialiser les pires craintes de ses ennemis, en créant des hallucinations terrifiantes. On passe désormais à la dent de la foi, qui possède une histoire un peu plus complète, vous allez le voir. A l'origine, cette dent était en possession du pape Calixte III au XVe siècle, avant qu'il ne la donne au roi Alphonse V d'Aragone. Elle tombe finalement entre les mains de l'empereur Charles V, qui finit par l'offrir à l'explorateur Hernan Cortes, qui s'en servira pour conquérir l'Empire Aztèque. En 1519, il démontrera le pouvoir de l'artefact, en s'en servant sur le champ de bataille, puisque ses hommes se sentent revigorés simplement en ayant la présence de leur chef avec eux, et il arrive même à mettre sous sa bannière ses ennemis. On retrouve ensuite la dent en 1963, dans les mains d'un tempillier nommé Cudjol Cormac, qui est le petit-fils de Chey Patrick Cormac que l'on connaît tous, et qui s'en sert malencontreusement contre un assassin pour le poignarder. Cet assassin portait le nom de Valius. Au cours de l'action, Cudjol récite les grands principes de l'ordre des Templiers, et grâce au pouvoir du poignard, l'assassin finit par douter de ses propres idéaux en l'ordre des assassins. Valius est ensuite sauvé par ses frères, et conserve le poignard, l'arrachant donc aux mains des Templiers. Artefact est ensuite confié au XVIIIe siècle au XVIIIe président des États-Unis, Ulysse Grant, qui le cache à sa mort sous sa maison. Allez, on fait un bond dans le temps, et on arrive de nos jours avec un groupe de jeunes adolescents qui utilisent l'animus pour s'amuser à découvrir les mémoires de leurs ancêtres. Ils finiront par tomber malencontreusement sur le pouvoir de la dent que possède Mange et Khan, et vont donc être plongés dans le conflit entre assassins et Templiers. De manière inconsciente, les adolescents sont donc traqués par les deux camps assassins et Templiers qui cherchent à mettre la main sur ce groupe de jeunes. Ils décident donc de s'enfuir et de partir à la recherche des dents, convaincu par l'un des membres du groupe appelé Monroe qu'il faut qu'ils le cachent absolument aux deux camps pour pouvoir protéger la Terre. Au cours de l'histoire, le groupe finit par se séparer. Une partie du groupe rejoindra les assassins, l'autre les Templiers, et les autres un tout autre camp, puce basé sur la bannière de Monroe, et chercheront donc chacun de leur côté les autres dents du trident d'Eden. Le sujet suivant, vous le connaissez certainement si vous êtes l'un des fans de la première heure d'Assassin's Creed, puisqu'on le voit apparaître dans le troisième opus. Je vais vous parler des Anneaux d'Eden. L'anneau crée un bouclier qui permet de protéger son porteur en créant un champ magnétique autour de lui. Attention toutefois, il ne le rend pas invincible ou invulnérable. Passons maintenant à l'histoire des Anneaux et on fait un sacré bond d'antan puisqu'on remonte dix ans avant la catastrophe de Toba pendant l'ère Izu. A cette époque, les Izu sont déjà au courant de la déflagration qui va frapper la Terre et cherchent donc à adapter le principe de l'anneau en essayant de les combiner entre eux et d'utiliser son pouvoir sur un objet beaucoup plus grand pour pouvoir protéger la Terre entière de la catastrophe de Toba. Malheureusement, par faute de temps et après quelques calculs, les Izu se rendent compte qu'en dix ans de travail, ils ne pourront simplement que protéger une seule vie de la Terre. Ils abandonnent donc le projet pour essayer de trouver une solution plus viable. A la fin du XVIIe siècle, l'anneau tombe entre les mains du pirate William Kidd. La capacité de l'objet à dévier les balles de mosquée contribue énormément au récit comptant le fait que le capitaine Kidd est intouchable. Kidd décide de cacher l'artefact sur l'île d'Oak Island afin d'éviter que l'anneau tombe entre les mains des Templiers. Il crée ensuite une carte donnant des indices sur l'emplacement de l'anneau et ensuite la divise en quatre qu'il confie à chacun des anciens membres de son équipage. Des années plus tard, c'est Connor Kenway qui finit par rassembler la carte et trouver l'anneau. Il en découvrira le pouvoir lorsque la flasque du capitaine Faulkner volera à plusieurs mètres car elle sera trop proche de l'anneau et sera donc projetée magnétiquement plus loin. Petite pause dans la vidéo pour vous dire de vous abonner si la vidéo vous plaît et de cocher la cloche de notification pour être au courant de toutes les dernières informations sur Assassin's Creed et notamment sur Assassin's Creed Valhalla. On passe désormais aux éclats d'Eden. Ils peuvent dans certaines mesures conserver les pouvoirs de l'objet original. Malheureusement, on n'a pas énormément d'histoire sur le sujet puisque plusieurs objets d'Eden ont été brisés et seulement quelques briques d'histoire sont disponibles mais je vais quand même vous les compter. En 1521, une armure est récupérée par le capitaine Edward Kenway sur l'île de Tulum. On apprend que cette armure est composée essentiellement d'éclats d'Eden qui lui donnent donc le pouvoir magnétique des anneaux d'Eden. En 1908, lorsque le bâton d'Eden, aussi appelé le sceptre impérial russe, est détruit dans l'explosion de Tunguska, un éclat a survécu à l'explosion. Il sera récupéré par un certain Rasputin qui s'en servira pour manipuler son entourage mais également influencer la famille impériale Romanov. A sa mort, il enterrera le fragment d'Eden avec lui. Éclat est récupéré par l'assassin Nikolai Orelov en 1917 sur la dépouille de Rasputin. Passons désormais à la Faux d'Eden qui ne possède malheureusement qu'un très court passage. Pendant l'ère Izou, la Faux d'Eden a appartenu au père de Junon qui s'appelait Saturne. Cet objet possède trois pouvoirs. Premièrement, la capacité à contrer les illusions des autres objets d'Eden tels que les pommes d'Eden. Deuxièmement, la manipulation d'énergie. Et enfin, la capacité à révéler la vérité ou des réalités cachées. L'objet n'apparaissant que brièvement pendant des flashbacks, il est difficile de savoir s'il a survécu à l'ère Izou et notamment à la catastrophe de Toba. Vous connaissez certainement le prochain objet qui prend énormément place dans Assassin's Creed 4 Black Flag. Il s'agit des crânes de cristal. Les crânes de cristal ont pour pouvoir essentiel d'être des outils de communication. En fait, si on veut la résumer très simplement, on peut comparer ça à des téléphones portables aujourd'hui. Pour vous la faire un petit peu plus claire, si deux personnes possèdent un crâne de cristal, elles peuvent communiquer à distance entre elles. Les crânes permettent également d'enregistrer des messages vocaux et visuels qui peuvent être réécoutés à plusieurs reprises par une autre personne possédant un crâne de cristal également. Et il s'agit également d'un objet de surveillance. En effet, il est possible d'utiliser un vial, c'est-à-dire un cube de verre contenant une goutte de sang d'une personne vivante et de l'insérer dans le crâne afin de pouvoir voir à travers les yeux de cette personne. Les premières traces connues à ce jour des crânes de cristal se retrouvent en 1520 lorsque la confrérie des assassins confie à Giovanni Borgia la charge d'aller au Mexique avec Hernan Cortes pour récupérer un objet d'éden encore inconnu. Giovanni va récupérer le crâne des cristal des mains d'un prêtre aztèque et le ramènera en Europe. Avec la confrérie, Giovanni étudiera le crâne pendant près de 20 ans. Et enfin, en 1542, un autre homme, qui s'avère être un chinois, communique avec Giovanni via un crâne de cristal qu'il a également trouvé en Chine. Quoi ? Enfin là, là, ce sera un odyssée 2.0 ! En 1519, le sage et pirate Bartholomé Roberts embarque... En berque ? En berque ? En 1519, le pirate et sage Bartholomé Roberts embarque Edward Kenway dans une aventure vers l'Observatoire, un complexe de la première civilisation. Là-bas, il fera découvrir à Edward l'étendue des pouvoirs d'un crâne de cristal au sein de l'Observatoire. Après une trahison de la part de Roberts, Edward traquera ce dernier et récupérera le crâne de cristal. Comprenant l'étendue des pouvoirs du crâne de cristal et les dangers qu'il représente, Edward décidera d'enfermer le crâne de cristal dans l'Observatoire et de sceller le lieu à tout jamais. Et en 2012, plusieurs employés ou gradés d'Abstergo sont en possession d'un crâne de cristal, notamment un certain Warren Vidic. Les Templiers ont pour objectif de retrouver le plus de crâne de cristal possible afin d'établir un moyen de communication entre les Templiers qu'aucun assassin ne pourra décrypter ou tracer. Bon bah écoutez les amis, je crois que c'est la fin de cette série que j'ai commencé il y a plus d'un an et demi sur la chaîne avec maintenant désormais six vidéos. Sachez que ça a été un énorme travail de recherche, de synthétisation pour ma part et j'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos sur l'univers Assassin's Creed qui pourraient vous en apprendre plus, notamment sur les choses que vous ne savez peut-être pas. J'espère vous avoir appris beaucoup de choses au cours de cette série. Néanmoins, l'aventure Assassin's Creed Experience ne s'arrête pas là et bien évidemment, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo afin d'être au courant de toutes les actualités à la fois sur Assassin's Creed Valhalla mais également sur l'univers étendu d'Assassin's Creed. Et vous le savez, comme toujours, je vous dis prenez soin de vous et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501